Coucou les morus, comment on va ? Quatrième épisode sur mon serveur. Bon, je sais que ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo, mais entre-temps, j'ai pas mal avancé. J'ai pas du tout chômé, j'ai joué tranquillement à mon serveur. Parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien me poser et jouer tranquillement pendant plusieurs jours, profiter de mon serveur et chill, tout simplement, voilà. Bon, en vrai, je pense que j'ai passé plus ou moins, peut-être, environ 15 heures de jeu depuis ces derniers jours. Et en vrai, j'ai beaucoup avancé, vraiment beaucoup, beaucoup avancé. Là, pour l'instant, vous voyez qu'une partie, avec un chemin, de l'eau sur les bords, grâce à des escaliers, etc. Et j'ai également planté plein de cannes à sucre. Donc, voilà, vraiment, sur 5 jours, j'ai eu le temps de planter des cannes à sucre, de récolter vraiment des dizaines et des dizaines de stacks. Là, j'ai au total environ, on va dire, 2 tonneaux. Et ensuite, j'ai fait un chemin pour avoir un étage en dessous à culture. Donc, là, il y aura, bien sûr, plein de pommes de terre ou autre chose. Je ne sais pas encore. Et surtout, j'ai avancé le bâtiment principal. Alors, là, actuellement, j'ai fini de faire l'étage. J'étais même en train de commencer à faire la charpente pour la toiture. D'ailleurs, qui rend vraiment bien, je trouve. Et donc, là, sur la droite, j'ai commencé à faire le toit. Alors, toit qui est vraiment très long à faire. Parce que, bien sûr, je dois former tous les blocs bleus. Et ceux-là, on ne les a pas de 10 000 façons. Eh bien, ce sont avec des champignons biscornus. Et là, je vais en venir un truc parce que, normalement, pour ça, il faut le nether. Et le nether, on l'a qu'au niveau 20 mineurs, ce que je n'ai pas encore. Bon, c'est vrai, j'ai ouvert quelques boxes. Je me suis fait plaisir sur mon serveur. Parce qu'en fait, actuellement, au spawn, il y a 4 types de boxes. Il y a la box de vote. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter sur le site pour le serveur. Pour l'aider, forcément, à se référencer. Vous avez la box premium. Donc, vous avez les fragments de clé que vous avez. Eh bien, ce sont pour ouvrir des boxes premium. Et avoir peut-être, du coup, une clé premium plus qui est de base payante. Ou, carrément, des Elytra. Enfin, voilà. Il y a 2-3 trucs qui sont plutôt sympas. Et ça, les boxes premium, je rappelle que c'est gratuit. Il faut juste utiliser ces kits tous les jours pour avoir cette box. Et là, vous avez les seules boxes payantes du serveur. La box artefact et la box premium plus. Et en fait, j'en ai ouvert 10 de chaque, environ. Enfin, je crois, 12 premium plus et 10 artefact. Et en fait, dedans, j'ai eu quelques blocs de minerais. J'ai eu carrément un stuff en Azerite U5 et Protection 5. J'ai eu la ou divine, donc Fortune 5 et U5. Et là, j'ai même eu l'épée qui est butin 5 et châtiment 6. Donc ça, pour tuer les zombies, c'est super. Là, actuellement, j'ai 44 fragments de clé. Et normalement, vous avez un PNJ pour les trades qui est juste là. Et pour un stack, vous avez une clé premium. Bon, en fait, à part ça, dans la box artefact, on gagne des fois des Warped Fungus. Donc, tout ce qui est des champignons biscornis en français. Et grâce à ça, j'ai pu farmer des arbres. Alors, en fait, le truc, c'est que de base, on m'a filé un bloc de Warped Nilium. Et vous connaissez peut-être les propriétés. Eh bien, il suffit de poser de la netherrack autour de ce bloc-là. Ensuite, vous mettez de la bonne mille dessus. Et ça propage automatiquement le Nilium. Bon, en vrai, c'est vrai que j'ai eu la flemme d'attendre le niveau 20 mineur pour commencer à build le toit et tout. Donc, bon, il y avait la box. J'ai demandé un peu d'aide. Et puis, au final, ça s'est fait. Donc, le système est simple. Là, en fait, on pose juste un champignon, on pose une bonne mille ou deux. Je pense que je vais me faire douiller. Voilà. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Donc, là, je n'ai plus de bonne mille. Bon, du coup, étant donné que je n'ai plus de bonne mille, on va aller en farmer. Et pour aller en farmer, il n'y a pas dix mille solutions. Alors, entre le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a retiré le spawn de mob naturel des îles. Pourquoi ? En fait, parce que c'était vraiment une trop, trop, trop grosse source de lag et on a dû retirer pour que tout le monde puisse jouer. En fait, si on l'essait, clairement, on aurait dû descendre à je ne sais pas combien de slots, mais à peine une centaine. Donc, on préfère retirer les spawns naturels et permettre à deux fois plus de gens de jouer. Très clairement. En revanche, on a donc créé plusieurs warps, dont un qui s'appelle Farmland. Et dessus, il y a un skin de moi géant, voilà, qui a été build, du coup, par les builders du serveur. Du coup, c'est cool d'avoir une statue à son effigie. Là, vous avez la statue d'Enzo qui est donc le deuxième admin. Là, vous avez la statue de Lord, également admin. Et là, vous avez la statue de notre cher Docta qui est le développeur du serveur. Franchement, qui est en stylé au clair de la lune. Enfin, bref, dans tous les cas, en fait, c'est un warp où vous avez des arènes, alors que j'ai build moi-même sur mon compte admin. Des arènes, en fait, où il y a des spawners. Et on peut former, en fait, des mobs aux spawners, donc des squelettes, des zombies, des creepers, etc. Bon, on va s'y rendre. On va donc fermer un peu d'os, éventuellement. Je ne sais pas s'il y a des joueurs, non ? Non, il n'y a pas de joueurs. En vrai, on est full et il n'y a pas de joueurs qui ferment là. C'est étonnant, tiens. D'ailleurs, pour ceux qui ont remarqué, j'ai mis les shaders aujourd'hui. Ça change un peu. Ok, on a des zombies. Je devrais aller one-shot, en théorie. Ouais, je devrais aller one-shot. D'ailleurs, il y a une quête à faire. C'est cool, il y a une quête à faire. Là, hop, j'ai l'éroté une flèche. Je suis level 2 chasseur. Ça va monter peu à peu, en tout cas. Allez, il faut spawner, les mobs. Ok, là, j'ai un peu d'araignée. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les PV des mobs au-dessus. Là, j'ai également mon XP chasseur. Donc, 6,48 d'XP chasseur par mob environ. Par contre, ça loot très vite. Avec une butin 5, ça loot vraiment très vite. C'est un peu fumé, en vrai. Par contre, je n'ai pas de squelette, là. Parce qu'en fait, j'ai juste besoin de bonne mille. Ah, voilà, c'est bon. C'est ce que je voulais, ça. Nickel. Eh bien, j'ai eu 11 eaux d'un coup. C'est super. Alors, normalement, un peu plus loin, il y a une salle au spawn des slimes. Par contre, il faut que je retrouve parce que je ne sais plus où c'est. En vrai, le jour, on voit légèrement mieux. Bon, du coup, du côté de la statue de Docta, il y a normalement le spawn de slime. D'ailleurs, bon, il y a un abonné, je pense, qui veut prendre un screen. Je ne sais pas. Oui, il est tout fou. D'accord. Je crois. Oui, c'est moi. Oui, c'est mon skin. Enfin, oui, du coup, je vous dis, du côté de Docta. Normalement, au fond, à droite, vous allez trouver une montagne. Et derrière la montagne, il y a le spawn de slime. Bon, là, vous avez le spawn de mob. Et normalement, à droite, tout droit, il y a une montagne qui est juste là. Et pareil, entrée, que j'ai build, etc. Ce qui est bien, en fait, sur mon serveur, c'est que je peux build des petits trucs et c'est vachement sympa. Donc là, voilà, j'ai refait toute l'entrée, etc. Avec un escalier. Là, il y a des plantes et tout pour l'entrée. Du coup, c'est vachement sympa. Et on débouche sur une salle qui est réservée au slime. Par contre, il y en a juste un peu beaucoup là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de slime, en fait ? C'est quoi ce délire ? OK. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire spawn avant. Et bon, OK. Vas-y, je vais me contenter de les tuer. Non, mais il y en a beaucoup trop, là. What ? Il y a beaucoup trop de slime, là. Eh, stop. En même temps, ça fait expé mon métier de hunter. Ah non, ça ne fait pas expé hunter, ça, c'est vrai. Ça fait juste de l'expé tout court. Bon, peu importe. Je fais un peu de ménage. Hop. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ça fait trop mal, les slimes. Le problème, c'est que mon stuff en diamant, il n'est pas en chante. Bon, bref. C'était surtout histoire de vous montrer la salle. Donc, pour ceux qui cherchent éventuellement des slime balls, eh bien, vous savez désormais où les chercher. Et lui, il m'a trouvé. Voilà, c'est bon, nickel. On va faire un slash vide. Donc, je vous laissera visiter et tout. Nous, on va retourner, du coup, sur notre île et finir deux, trois choses, quand même. Donc, revenons-en à nos moutons. Là, j'avais donc fermé de la bonne mille pour, eh bien, faire pousser les arbres. Et je rappelle que ces arbres-là, en fait, poussent grâce à un champignon biscornu que vous trouvez de base dans le nether ou, je pense, dans le shop. Parce qu'en fait, quand vous faites de la bonne mille sur l'aborpénilium, eh bien, vous avez déjà, bon, des plantes et une chance d'avoir des champignons, comme ici. Et en fait, ça permet, au final, d'avoir des arbres à l'infini. Ensuite, pour raser l'arbre, il faut vraiment une houe FI-5. Parce qu'en fait, avec une houe FI-5, c'est beaucoup trop rapide, en fait. Genre, vous avez juste à raser l'arbre comme ça. Et en fait, c'est bouclé, voilà. Par contre, faudrait peut-être que je trouve une HFI. Je ne sais pas si dans le slash H, il n'y a pas, par hasard, genre, une H. Limite, une H divine, parce que j'ai eu un peu d'argent avec les Vox. Est-ce qu'il y a une H divine qui traîne ou pas ? Il y en a une pour 500 000. En vrai, alors, je voulais peut-être garder mon argent pour la pioche. Parce qu'en fait, la pioche, elle est vraiment pétée. Mais la pioche, forcément, personne n'en vend. Personne n'en vend parce qu'elle est vraiment très demandée. Bon, au moins, je pense que je peux peut-être trouver un livre FI, éventuellement. Là, il y a plein de livres Mending. Ça, Mending, c'est vachement utile, quand même. Il n'y a aucun livre FI ? D'accord, je suis étonné, quand même, qu'il n'y ait aucun livre FI. Bon, vous savez quoi, hein ? Au pire. Voilà. On va juste raser le bois. Voilà. Et le problème, en fait, c'est qu'une fois que l'arbre a poussé, eh bien, des fois, le bloc en bas redevient de la netherite classique. Là, ce qu'il faut faire, c'est juste un petit coup de beau de mille. Et ça redevient comme avant. C'est magique et c'est rapide. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pendant plusieurs heures, là, c'est que j'ai fermé comme ça du bois. J'ai continué à faire mon toit. Et maintenant, il faut que je finisse tout le toit. Ça va prendre un peu de temps, quand même. Mais je pense qu'une fois que tout le toit sera fini, en vrai, ça va être magnifique. Bon, en vrai, là, je fais comme ça. Après, ici, c'est comme ça. Donc, souvent, je passe par là. Et après, je crois qu'il faut que je mette trois de haut à chaque fois. Voilà. Nickel. Ici, je commence ici. Là, je mets deux de haut. Et après, etc. Je fais trois de haut. Et en fait, au départ, je fais vraiment full bloc de verrues. Comme ça, ça m'évite de m'embrouiller avec le bois, etc. Donc, voilà. Je remplis déjà full bloc de verrues. Et je fais le bois à la fin. Du moins, les finitions. Par contre, là, je suis monté juste un bloc trop haut. Hop. Voilà. Nickel. En vrai, je peux déjà faire peut-être tout le tour comme ça. Genre, ici. Hop. Ensuite, je pose les blocs comme ça à chaque fois. Ouais, en vrai, je ne me prends pas la tête comme ça. Je pense que je vais quand même finir un côté anti du toit. Et voir ce que ça donne après. Mais en vrai, je pense que ça va être ouf. Le résultat va clairement être ouf. Bon, nous revoilà un peu plus tard. Et j'ai fini de faire une partie du toit. Bon, je n'ai pas fait l'autre côté. Mais j'ai déjà fait la première partie. Bon, il manque encore deux, trois trappes. Mais bon, on a déjà un bon aperçu de ce que ça va donner. Et en vrai, je ne suis pas bien content du résultat. Je trouve que ça rend hyper bien quand même. Bon, juste la ferme à cobble. Je pense qu'on va la virer sur le long terme. Pour faire une nouvelle ferme à cobble. Parce que bon, là, elle n'est pas très belle non plus. Je pourrais presque la recustom. Mais bon, ce n'est pas forcément le but actuellement. Bon, là, je n'ai pas fait la partie derrière. Comme ça, vous voyez à peu près comment est-ce que c'est fait à l'intérieur. Et d'ailleurs, je pense que pour un exemple concret, je peux aller juste là. Et normalement, ici, j'ai fait les deux côtés. Et vous voyez ce que ça donne à l'intérieur. Bon, ça fait un petit peu vert et tout. Mais voilà, ça fait un toit vachement sympa. En tout cas, moi, j'adore. Et pareil, ici, une fois que le toit sera fini en entier, je pense que ça pourra rendre vachement bien. Mais bon, j'ai encore beaucoup de bois et d'arbres forcément à farmer. C'est long. Bon, là, d'ailleurs, sur les bords, je suis en train de remplir pour l'instant les différentes parcelles. Donc, je pense que plus tard, je ferai des catures. Actuellement, je n'ai pas encore acheté tout ce qui est patates et tout. Mais je devrais peut-être commencer à acheter des patates au lieu de perdre du temps. Mais je pense que dans le slash AH, il y a sûrement des pommes de terre. C'est même quasiment sûr. En fait, non. Il y a des carottes, mais il n'y a pas de pommes de terre. Je suis déçu. Et bien, au pire, j'achèterai un petit pack de pommes de terre à un joueur. Et puis voilà. Bon, d'ailleurs, je voulais voir un truc. C'est dans le slash BP. Normalement, j'ai un peu avancé au niveau du pass. Là, je suis palier 4. Donc, j'ai des récompenses à récolter. Je ne sais pas si je peux les prendre maintenant ou pas. Et est-ce que je les ai prises ? Non, je ne les ai pas prises. Donc, table d'enchantement. Ici, j'ai 16 pousses de chêne, 16 minerais d'or et 16 patates. Bah tiens. Tiens, voilà. J'ai des patates. Nickel. Et ici, j'ai donc 16 carottes, des minerais de fer, pousses de chêne et table d'enchantement. Du coup, ce que je peux faire, c'est déjà un champ de patates, un champ de carottes. Et ça fera déjà un début de culture, bien sûr. Voilà. Vraiment, n'oubliez pas de faire vos quêtes dans le battle pass. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Dont des œufs de dragon qui, je rappelle, vous donnent, eh bien, tout simplement, les level deal. Et en faisant de simples quêtes tous les jours, vous gagnez des level deal sur le long terme. Donc, honnêtement, faites-les. C'est important. Bon, au passage, j'ai deux chevaux qui ont spawn. Je ne sais même pas quand, d'ailleurs. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai passé forcément beaucoup de temps à build en dehors. C'est vrai qu'en ce moment, je joue pas mal à mon serveur côté build. Et je pense que bientôt, on va commencer à faire les farms pour rush les levels. Ce qui me semble quand même plutôt important. Bon, n'oubliez pas de like avant de partir. Ça fera hyper plaisir. Et on se retrouve à très bientôt. C'était Miro. Je vous kiffe. Ciao. Ciao.